Salut à tous c'est Axel de TestMobile.fr, je suis chez Samsung et j'ai devant moi le Samsung Galaxy S7 enfin dévoilé. Derrière on a le S7 Edge qui est en fait la variante Edge mais en plus grand. Donc qui remplace un petit peu le Edge Plus et on le prendra en main juste après. Donc dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est se focaliser sur le produit de manière assez longue. Je crois que ce que je vais faire cette fois c'est une vidéo de prise en main longue pour chaque produit et pas détailler chaque fonctionnalité parce que je ne crois pas qu'il y ait grand chose de nouveau. Mais on va faire un petit tour. Donc niveau spec déjà c'est un terminal avec un écran de 5.1 pouces super AMOLED 1440 par 2560. Donc là dessus on ne change pas trop mais on est sur quelque chose de bien. Gorilla Glass 5 à l'avant et apparemment à l'arrière d'après ce qu'on m'a dit. On a du vert et les contours sont en aluminium mais on fera le tour du design dans un instant ne vous inquiétez pas. Il pèse 152 grammes, il tourne en nano SIM, il est certifié IP68 ce qui est nouveau. C'est à dire que le S5 c'est certifié IP67, le S6 n'était plus certifié tout simplement. Et là maintenant vous pourrez aller normalement sous l'eau avec. Alors bon, il va falloir checker ça mais normalement c'est possible. Donc ça c'est bien, on récupère des fonctions qu'on a perdu d'une certaine façon, presque. Il tourne sous Marshmallow, Snapdragon 820, il y a aussi une variante en Exynos 88, 90 mais ici apparemment ce serait le 820. On a 32 Go et 64 Go au niveau de la mémoire interne, possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 200 Go en plus. 4 Go au niveau de la RAM, 12 mégapixels à l'arrière avec un capteur 1.7, c'est pas mal. Stabilisation optique et 5 mégapixels à l'avant. Et au niveau de la batterie on a quelque chose de pas mal, il y a un recharge déjà en Qi et PMA. Et on a une batterie de 3000 mAh et vous verrez sur le S6 Edge on a une batterie un peu plus conséquente. Alors on va commencer par faire un tour du design, il y a quelques changements mais pas grand chose. La première chose que je ressens moi en main c'est que l'arrière en fait est arrondi ici. Il me semble que ce n'était pas le cas sur le S6 initial, le premier S6 on va dire, enfin le S6 l'année dernière. Et donc à l'avant on a la sortie audio, il doit y avoir une LED ici mais on ne la voit pas maintenant. Capteur frontal ici et là on va avoir la touche, ça va être multitâche ici bien sûr et retour sur le côté là. On a le capteur bien sûr au bouton d'accueil ici et qui fait également capteur d'empreinte digitale. Sur la droite on a la touche on, off, verrouillé, déverrouillé, à l'arrière l'appareil photo bien sûr. Alors le truc plutôt sympa c'est qu'il ne ressort pas trop, il ne ressort quasiment plus d'ailleurs par rapport à son prédécesseur donc ça c'est cool. On a un nouveau système de double pixel etc. Alors ça je ne veux pas trop vous en parler mais concrètement vous êtes censé avoir une meilleure qualité photo de nuit et d'une manière générale une meilleure qualité photo. Et ça ça va être à vérifier bien entendu. On a un flash ici, double température, non, double température je ne suis pas sûr. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a un cardio fréquence mètre également. Là on voit le haut là du terminal, les boutons de gestion du volume, du volume et à l'arrière ici je ne sais pas si on a déjà regardé je ne crois pas. Le jack micro USB de type non C on va dire si vous voulez classique et le haut parleur. C'est un produit qui n'a pas beaucoup évolué en termes de design. Niveau fonction il y a quelques trucs, je vais peut-être en zapper parce que je découvre mais on va faire un tour du produit. Donc là déjà on a le système Always On Screen Display donc un truc d'affichage permanent. Comme c'est de la molette ça passe plutôt pas mal. Et donc là on a par exemple, je pense qu'on peut avoir les notifications et on a surtout l'heure, la date, ce genre de choses. On va faire un tour dans l'appareil, dans l'interface, là ici on a le tiroir des notifications avec différents raccourcis en accès rapide, c'est toujours pratique. On peut accéder aux raccourcis, alors vous voyez que je peux l'utiliser quand même assez facilement à une main, ça c'est assez confortable. Wifi, Bluetooth, Smart Manager, qu'est-ce qu'on a, Display, on peut aller voir dans Display s'il y a des trucs sympathiques. Les icônes, l'Always On Display qu'on peut activer, désactiver, c'est le truc qu'on a vu sur l'écran tout à l'heure. On peut changer le contenu affiché, donc on peut mettre le calendrier, l'heure, ah oui c'est vrai, vous avez la possibilité de faire ça. Alors normalement ça devrait s'afficher, voilà. Ça c'est pas mal et on a quelques couleurs, non j'aime bien ça. Ça fait penser quand même à ce qu'on a chez Nokia, slash Microsoft depuis quelques années déjà, mais c'est très bien, c'est très bien. Ça me va tout à fait, le type d'écran, ce genre de choses. Voilà, des features avancées. Alors qu'est-ce qu'on a, ah oui alors, il y a des options au niveau des jeux et je vais voir si je peux lancer un jeu pour vous montrer ça parce que c'est plutôt sympa. Quick launch camera, open camera, pressing the home key twice. Ok on peut lancer, on peut lancer la PN comme ça. D'ailleurs on va faire un tour dans l'appareil photo, je continue, là dans le menu il n'y a pas grand chose. Il est assez facile à manipuler en fait, il donne l'impression d'être petit, c'est un 5.1 pouces, c'est vraiment confortable. J'aime beaucoup le format, j'aime bien le fait que Samsung ait deux formats vraiment, celui-ci en plus grand et celui-ci en plus petit, c'est vraiment sympathique. Donc qu'est-ce qu'on a, mode HDR, différents réglages pour la bien sûr définition, quelques modes ici, dont un mode pro. Voilà ici. Mode nourriture, vidéo collage, panorama, virtual shot, live broadcasting, ce genre de choses, ok. Après bien sûr, pour se rendre compte de la qualité, il va falloir tester ça, là je ne vais pas, là je peux prendre des photos, mais ça ne sert à rien, il va falloir vraiment tester. Il n'a pas l'air content lui. Voilà, on rentre là-dedans, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre chez Samsung ici ? Les fichiers, toujours S Health, Voice Recorder, mon avis toujours avec le système réunion, voilà, interview standard, Voice Memo. On va essayer, vous savez quoi, on va lancer un jeu, on va lancer un jeu et on va voir un petit peu. Voilà, et vous avez vu, j'ai lancé un jeu, il y a une petite option qui s'est affichée en bas à gauche. On va voir si on peut l'activer. Alors attendez, on attend que le jeu charge. C'était peut-être pas une bonne idée parce qu'il a peut-être besoin d'internet. Ah, s'il te plaît. Alors comment ça peut marcher ça ? Alors attendez. Ah, je crois que je l'ai fait planter. Ok. Bon, j'ai fait planter le... Non, 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 si. Ah, il a reboot. Ok. Alors, juste pour info, bon, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est en fait en jeu, il va détecter dans certains jeux, vous offrir une interface, une sorte d'overlay si vous voulez, dans lequel vous allez voir la possibilité d'enregistrer le jeu, de prendre une capture, ce genre de trucs en fait. Et c'est des petites fonctions intégrées directement. Non, allez, on va réessayer par contre, je vais essayer de lancer un autre jeu. Ça va être là-dedans, on va lancer Champions. Allez, dis-moi que ça va marcher, j'aimerais bien vous le montrer ça quand même. Donc c'est la petite boule en bas à gauche. Alors, si j'appuie dessus, voilà, c'est bon. Top. Alors, pas d'alerte durant les jeux, ça, vous pouvez régler ça. Bloquer les touches ici sur la droite en jeu, minimiser le jeu, faire une screenshot, enregistrer. Ça, c'est top, quoi. Ça, franchement, c'est une superbe idée de la part de Samsung, donc ça, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Désolé, c'est un peu lumineux, là. Je vais voir, c'est pas grave. S-Voice, S-Health, on peut voir les mails. Bon, c'est cette interface-là, c'est assez basique, épuré, on va dire, plutôt. Social, bon, on s'en fout, Instagram, des applications Microsoft, si vous voulez. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Samsung Pay qui va arriver, mais pas en France, donc voilà. Ça, c'est... Mais il n'y a pas eu... En fait, ce produit, il est sympathique. Honnêtement, la prise en main est excellente, qualité top. Si l'APN est bon et que l'autonomie est bonne, les performances a priori sont bonnes. Donc, je veux dire, à partir de là, moi, j'ai juste envie de dire, ça va être un bon produit. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de changements, peut-être, par rapport à son prédécesseur. Mais ça reste un excellent produit. Et là, il y a Game Launcher, voilà. Et à partir de là, vous pourrez lancer différents jeux qui sont compatibles avec ces options-là dont je vous parlais. Sinon, c'est à peu près tout, peut-être quelques ajustements au niveau de l'interface. Mais ça, je suis en train d'appeler Kathleen. Désolé, Kathleen. L'interface est sympa. Voilà. Je pense que ce sera à peu près tout pour ma longue prise en main, on va dire, du S7. Un produit plutôt intéressant. On va aussi découvrir le S7 Edge en vidéo, dans une vidéo séparée. Si vous avez, bien sûr, des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à bientôt. Salut !